Quel est le nom aujourd'hui ? Vous allez voir. Augmentez le volume ! Chut ! Saviez-vous qu'il existe plus de 10 000 types de maladies génétiques ? Savez-vous ce que cela signifie ? Si vous êtes en bonne santé, cela signifie qu'Allah vous a protégé contre plus de 10 000 maladies différentes. Et si vous avez un ou deux maladies, cela signifie qu'Allah vous a protégé contre 9 998 autres maladies. Les humains dans ce monde sont comme... Vous connaissez la scène du défi de la toxicité dans Monster University ? Exactement. Nous sommes exposés à des grands risques, si ce n'était pas pour la protection d'Allah. Al-Hafidh, le préservateur, celui qui protège qu'il veut du mal. Bien sûr, les gens devraient prendre toutes les précautions nécessaires. Si vous voulez commencer un voyage sur la route par exemple, vous devez vérifier le moteur, la boîte de vitesse, les roues et vous devez garder les yeux sur la route. Mais vous ne devez pas compter uniquement sur ces précautions. Vous devez également demander à Allah de vous protéger. Parce que n'importe quoi peut arriver. Attachez-vous et comptez sur Allah. Regardez ces gens. Ils étaient chez eux. Dans leur chambre, au premier étage, ils ont été heurtés par une voiture. Si Allah n'avait pas protégé votre santé, votre réputation, votre famille et votre fortune, le danger est rencontré. Une tasse de thé peut ruiner votre visage. Une petite bougie peut brûler toute la maison. Nous avons besoin de la protection d'Allah. La deuxième signification du nom d'Allah, le préservateur, est celui qui n'oublie jamais. Tout ce que vous faites, dites ou pensez est écrit dans votre livre. Aucune force ne peut l'effacer. Par exemple, si vous recevez une contravention pour excès de vitesse et que vous allez en cours d'appel. La chose la plus simple, ils vous montreront votre photo ou une vidéo de vous. N'étiez-vous pas sur cette route ? N'est-ce pas votre voiture ? N'est-ce pas votre joli visage ? Oh ! Vous ne portiez pas votre ceinture de sécurité et vous utilisez également votre téléphone. Voici deux autres contraventions, mon cher. Bien sûr, Allah est au-dessus de toute comparaison. Le jour de jugement, vous verrez vos actes en mouvement. Et si vous niez, la terre témoignera contre vous. Et vos mains, jambes et langue témoignera contre vous. Et vous souhaiteriez avoir gardé la silence. La troisième signification du préservateur est le gardien de toutes les créatures. Le soleil se lève chaque jour. Et nous prenons des rendez-vous, des plombs et des horaires. Et toute la vie dépend de fait que le préservateur fera lever le soleil demain. C'est Allah qui retient les cieux et la terre pour qu'ils ne disparaissent pas. Nous existons parce qu'Allah est le créateur. Et nous sommes encore en vie parce qu'Allah est le préservateur. Savez-vous que chaque muscle de votre corps se déplace par l'électricité générée par le cerveau ? Sauf le cœur. Il a ses propres trois générateurs. Donc, si l'un échoue, le deuxième prendra le relais. Et si le deuxième échoue également, le troisième prendra le relais. Allah est le préservateur. Voyez comment Allah a préservé votre cerveau dans le crâne, la moelle osseuse dans la colonne vertébrale. L'œil dans l'orbite. Allah est le meilleur gardien. Préserver quelque chose est aussi important que le créer. Par exemple, si vous avez travaillé dur pour être en fort. Une fois que vous atteignez votre objectif, ce n'est pas fini. Vous devez rester en fort. Vous ne pouvez pas retourner à la malbouffe. Même chose avec l'argent. Vous travaillez dur pour obtenir une fortune. Et vous travaillez encore plus pour protéger votre fortune. Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires, mais n'oubliez jamais qu'Allah est le préservateur. Et Allah protège toutes ses créatures en général. Chaque créature a sa nourriture, son eau et son air pour vivre. Mais il y a un type spécial de protection. C'est quand vous sentez qu'Allah ne vous protège pas seulement, mais vous aime aussi, vous inspire et vous concilie. Et si nous voulons ce type spécial de protection, nous devons payer pour cela. Soyez conscient d'Allah. Priez à temps. Donnez votre zaquette. Protégez votre vue et votre oui du mal. Suivez les instructions d'Allah et soyez assurés que même si vous avez rencontré quelque chose de mauvais, cela signifie qu'Allah le préservateur vous a protégé contre quelque chose d'encore pire.